... Il n'y a pas de pénurie d'eau. La mise en oeuvre de la 3e usine de Kermont-Marsar, numéro 3, a amélioré notablement la disponibilité de l'eau dans plusieurs quartiers de Dakar, mais surtout dans la banlieue. Il y a des quartiers de Dakar où l'eau n'était disponible qu'entre 2h du matin et 6h du matin. Dès qu'on a mis en oeuvre un service KMS 3 en avril 2021, nous avons fait des reportages avec des vidéos disponibles de populations dans des zones, par exemple comme Grand-Yoff ou ailleurs, qui disent que maintenant, elles ont de l'eau 24h sur 24. Donc, maintenant, il y a des situations où il y a tous les jours des interruptions de l'alimentation en eau. Soit pour un jour ou pour quelques heures. Parce que l'eau vient du lac de Guière, c'est un kilomètre. S'il y a une fuite pour réparer une conduite d'eau, il faut arrêter l'alimentation en eau. Il y a des fuites d'eau aussi, quelquefois, à Dakar. Parce que ce sont des ouvrages qui tombent en panne. Les communiqués sont faits pour avertir les populations. Si le temps de réparation prend 6 heures de temps, bon, pendant 6 heures de temps, il faut d'abord avoir le temps pour couper l'alimentation, pour vider les conduites, déposer les conduites, les remplacer et remettre en eau. Donc, il y a des interruptions. Maintenant, je dois aussi avouer que KMS3 n'a pas touché tous les quartiers de Dakar, par exemple. Il y a des quartiers qui sont dans la zone d'influence du réservoir des Mamelles. C'est Mermoz, c'est Wakam, c'est Ngor, Yov, c'est Comico, Cité-Montagne, et ce de suite. Ces quartiers connaissent des difficultés d'alimentation en eau. Parce que le projet qui devait les prendre en charge, c'est l'usine de dessalement. L'usine de dessalement a connu un retard de mise en œuvre parce que le premier appel d'offres a été infriculé et avait été relancé. Mais sinon, partout ailleurs, l'alimentation en eau s'est notablement améliorée, sauf maintenant les cas d'interruption de l'alimentation qui sont dus soit à des fuites, soit à des travaux. Pour ce qui est du milieu rural, on a un très bon taux de disponibilité de l'eau. Sur 2100 forages à peu près qui existent en milieu rural, chaque lundi, on fait le point sur le nombre de forages qui est en panne. Et en général, le nombre varie selon les semaines entre 75 et 95. Si vous le rapportez au nombre de forages, vous vous rendez compte que le taux de disponibilité est extrêmement important. Mais en milieu rural, ce que nous avons, c'est un problème de sécurité de l'accès à l'eau. Parce qu'on n'a pas un réseau maillé avec plusieurs sources d'eau. Un village dont le forage tombe en panne est un village qui, du jour au lendemain, n'a plus d'eau parce que les gens n'ont pas entretenu les puits qui existaient. Et l'autre problème aussi qu'il faut relativiser, c'est que la gestion de l'eau en milieu rural a été déléguée pour la plupart aux associations d'usagers des forages ruraux. C'est une gestion communautaire où l'État construit le forage et les azuforts sont chargés de facturer l'eau aux usagers et sur la base de ces recettes, nous avons la responsabilité d'entretenir le forage.